Voilà, je vous propose maintenant de passer quelques instants à étudier le fonctionnement du programme qui est affiché là à l'écran. Alors il s'agit d'un programme extrêmement simple dont l'objectif est tout bêtement de calculer la surface d'un rectangle dont l'utilisateur du programme fournira la longueur et la largeur. Examinons les instructions l'une après l'autre. La première instruction va forcer l'utilisateur à répondre à une question, la question qui est quelle est la longueur du rectangle. L'ordinateur ou le programme va attendre la réponse de l'utilisateur et lorsqu'il aura la réponse, il va la transformer en une valeur réelle. C'est l'objectif de la fonction float que nous avons déjà abordée précédemment. Donc la réponse donnée par l'utilisateur convertie en un réel sera déposée dans la variable nommée longueur. A la ligne 2, le programme fait exactement la même chose mais cette fois, pour la réponse à la question posée à l'utilisateur, la question quelle est la largeur du rectangle. Donc l'utilisateur va fournir une réponse qui sera convertie en un réel et déposée dans la variable largeur. À la ligne 4, tout simplement, le programme va calculer la surface. Alors bien sûr, le calcul de la surface d'un rectangle, on multiplie la longueur par la largeur et je vous rappelle que le symbole de la multiplication en informatique est l'étoile. Donc longueur fois largeur, les deux valeurs seront multipliées et le résultat sera déposé dans la variable surface. Et finalement, le programme va afficher la phrase « La surface de ce rectangle est » suivie de la valeur qui sera trouvée dans la variable surface. Voilà. Cela étant dit, je vous propose maintenant d'observer le comportement du programme lorsqu'un utilisateur va le mettre en œuvre. Notre programme pour le calcul du rectangle se trouve dans le répertoire dans lequel nous mettons d'habitude nos programmes, c'est-à-dire dans le répertoire Python. Donc je vais me déplacer vers ce répertoire. Puis je vais lancer l'interpréteur Python 3 et lui demander d'exécuter le programme rectangle.pi qui est donc bien ce programme que nous venons d'examiner il y a quelques instants. Je le lance. Et donc, comme prévu, l'utilisateur est invité à répondre à la question « Quelle est la longueur du rectangle ? » Imaginons qu'il réponde la valeur 50. Puis on frappe la touche Enter. Vient immédiatement la deuxième question « Quelle est la largeur du rectangle ? » Eh bien, imaginons que l'utilisateur réponde 30 et frappe la touche Enter. Et le programme nous annonce maintenant que la surface de ce rectangle est 1500. Les unités, bien sûr, ici, sont omises. Allons maintenant examiner le fonctionnement de ce programme de l'intérieur pour bien comprendre comment il se déroule. Pour comprendre le fonctionnement de notre programme, il faut que nous nous figurions que les instructions sont exécutées les unes après les autres dans l'ordre où elles sont données dans ce programme. Donc, on commence... L'ordinateur, en tous les cas, commence par l'instruction qui se trouve sur la première ligne, puis il passe à la deuxième, à la troisième qui est vide, à la quatrième et puis à la sixième. Et toujours dans cet ordre-là, il ne remonte jamais en arrière. Donc, voyons ce qui se passe au moment où l'utilisateur est invité à indiquer la grandeur de la longueur et où l'ordinateur va mettre cette valeur dans la variable longueur. Donc, l'utilisateur frappe une valeur au clavier et l'ordinateur va alors réagir. Comment va-t-il réagir ? Il va simplement mettre dans la variable longueur l'information donnée par l'utilisateur et préalablement transformée en un réel. Donc ici, nous avions vu que l'utilisateur avait indiqué la valeur 50. Ensuite, l'ordinateur va passer à la deuxième ligne et exécuter donc l'instruction qui est donnée. Cette fois-ci, il demande la valeur de la largeur à notre utilisateur et celui-ci répond par exemple 30. La deuxième ligne est alors exécutée. On passe à la ligne numéro 4 puisque la ligne 3 est vide. À la ligne 4, le programme va multiplier la longueur par la largeur, donc 50 fois 30, ce qui nous fait bien 1500 et déposer cette valeur dans la variable surface. Donc, il écrit là 1500. À ce moment-ci, il ne s'est encore rien passé à l'écran. Tout se passe à l'intérieur du programme. Et maintenant, on passe à la ligne 6 et à la ligne 6, le programme alors est invité à écrire la surface de ce rectangle est et donc, à ce moment-là seulement, il va indiquer la valeur 1500 qu'il a calculée et qui se trouve dans la variable surface. Pour être sûr que cette notion de séquence des instructions dans l'ordre où elles sont données, pour être sûr que cette notion est bien comprise, je vous propose une petite modification au programme que nous venons d'examiner. Et cette fois-ci, j'ai simplement ajouté deux instructions en lignes 8 et 9. Le programme est inchangé pour le reste. Comment se déroule-t-il ? Bien, exactement comme tout à l'heure. Donc, je peux refaire la simulation. En ligne 1, nous avons un utilisateur qui va indiquer une valeur pour la longueur du programme. Alors, je vous propose de repartir sur la même valeur. Donc, il écrit la valeur 50. OK, c'est parfait. Puis, en ligne 2, il fournit la valeur 30. Nous avons maintenant l'habitude. OK, c'est noté dans la variable largeur. Puis, en ligne 4, le programme calcule la surface qui est longueur fois largeur, donc 30 fois 50, ce qui est bien 1500. Rien de changé. Bien, par contre, maintenant, nous avons les deux nouvelles lignes à examiner. Dans ces deux nouvelles lignes, nous avons, à la ligne 8 en tous les cas, l'instruction qui dit au programme, qui dit à l'ordinateur de mettre la valeur 25 dans la longueur. Donc, dans la longueur, j'ai bien dit. Alors, dans la longueur 25, autrement dit, la valeur 50 qui s'y trouvait doit être dégagée, doit être supprimée. Voilà qui est fait. Et à la place, on indique une autre valeur qui est donc bien la valeur 25. 25. Voilà. Puis, on demande au programme d'écrire la surface de ce rectangle est et puis la valeur qui se trouve dans la variable surface. Alors, si vous avez bien compris, vous vous attendez à ce que la valeur de la surface soit 1500 et pas autre chose. Car le calcul de la surface n'a pas été refait. Nous étions en ligne 8 où nous avons changé la valeur de la longueur. En ligne 9, on affiche le contenu de la variable surface mais qui n'a pas été recalculée. Donc, ce programme, dans l'état où il est, va à nouveau afficher que la surface est bien de 1500. dans l'état.